Salut tout le monde, ma présentation ça va être l'introduction de la carte d'ailleurs. Qui sait s'il pense pouvoir apprendre quelque chose d'une présentation comme ça, juste pour avoir une idée. C'est un peu le protocole, mais c'est encore super pertinent parce que c'est ça qui est à la base de Active Directory en particulier, plus c'est également utilisable séparément. Ma présentation est fortement basée sur le texte « Designing an Authentication System » de l'Université du MIT, mais librement réutilisable. Ce que j'aime de ce texte-là, c'est que c'est un narratif qui amène le lecteur dans le processus de design du système par une succession de problèmes et de solutions jusqu'à avoir l'image complète. Ça permet donc de comprendre le pourquoi le système est conçu comme ça, puis pas juste la mécanique de comment ça fonctionne. Moi, je vais utiliser cette idée-là. Après ça, il y a toujours le RFC 4120, surtout la section 1.1, « Introduction à Kéberos ». Il n'est pas obligé de lire le papier au complet, mais l'introduction est vraiment bien écrite. Ensuite, il y a un cours. Le MIT met pas mal de cours sur Internet, donc sur YouTube, un cours de une heure sur Kéberos que je trouvais très bien fait. Vraiment, le profil est beau. Puis finalement, si vous voulez en savoir plus sur le nom, l'historique, la philosophie, dans ce cas-là, Kéberos FAQ va sûrement vous intéresser. Donc, on va partir du temps où on avait un mainframe avec des terminaux. Le mainframe, c'était le seul ordinateur de la place et tous les logiciels, toutes les données clients étaient dessus, ainsi que les processus d'authentification. Puis les terminaux étaient connectés dessus par un lien série dédié. Il n'y a pas de puissance d'information là-dessus. C'est juste un circuit imprimé avec un clavier et une souris, puis très peu davantage. Par la suite, on est passé au modèle client-sapeur, où la puissance informatique est distribuée. Chaque personne peut maintenant avoir son propre CPU dédié et les services sont hébergés sur différentes machines. Ça implique donc également un réseau où il y a des enjeux de sécurité. Alors, les problèmes que ça rencontre, on va les reformuler sous forme de requis pour le design. En premier, il faut que la sécurité physique des machines ne soit pas forcément plus zoomée. Les trames sur le réseau peuvent être interceptées, modifiées, puis insérées dans le réseau à volonté. Et les serveurs, pourtant, doivent pouvoir confirmer l'identité des utilisateurs qui acquièrent les services. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, on va construire un service d'authentification. Un KDC, Key Distribution Center, dont Carveros en est un exemple. Le KDC emmagasine dans sa base de données tous les mots de passe du réseau et tous les principles. On utilise le terme «principle » qui est plus générique qu'un utilisateur parce que les services également ont un principle et un mot de passe. Donc, il y en a une copie sur le KDC, puis chaque service a également une copie de sa propre clé, puis le mot de passe de l'utilisateur va être dans sa mémoire ou son password manager. Maintenant, quand le client veut obtenir un service, le serveur d'authentification doit permettre au serveur de prouver que l'utilisateur a été authentifié. Mais il ne fera pas directement appeler les lignes vertes. On a un modèle client-serveur, client-serveur, puis pas serveur-serveur. Donc, les deux ici, ils ne se parlent pas directement. Donc, admettons qu'on prend le principe le plus basique possible. Après ça, on va voir comment ça ne fonctionne pas. Mais mettons que tu envoies ton mot de passe au serveur d'authentification. Lui, il valide que tu as le bon mot de passe. Et tu dis «bon, je veux tel service », il va te donner la clé du service. Avec ça, tu peux te connecter au serveur, dire «bon, j'aimerais ça avoir mes courriels », puis «veux-là le mot de passe ». Lui, si tu lui donnes son mot de passe, forcément, ça veut dire que tu as réussi à t'authentifier au serveur-là. Mais, évidemment, vu que tu as le mot de passe du service, dorénavant, tu peux contourner l'authentification, puis tu n'en as plus besoin. Puis tu peux toujours obtenir les services que tu veux. Et puis, à la place, ce que le serveur d'authentification va faire, c'est qu'il va te donner un ticket. Maintenant, remarquez la notation ici. Ça, c'est ce qu'il est dorénavant appelé la notation Carvermos. Le contenu des accolades a été chiffré avec la clé KS. Donc, le service d'authentification va te donner un ticket, et chiffré avec la clé du service. Et puis, à part de ça, on va mettre dans le ticket le nom du service. Comme ça, lui, quand il va le déchiffrer, il va valider que le nom correspond, puis ça lui prouve que le déchiffrement a fonctionné. Après ça, il peut valider le username. Maintenant, l'autre problème qui reste, c'est que si la trame qui contient une ticket est interceptée, donc là, n'importe qui peut utiliser cette ticket-là pour obtenir les services au nom de quelqu'un d'autre. Comment qu'on va empêcher ça? Le premier truc, c'est qu'on va mettre l'adresse IP de la machine qui demande le service. Comme ça, si quelqu'un d'autre intercepte l'étiquette, puis veut le réutiliser, l'IP ne marche pas. Donc ça, c'est loin d'être parfait, mais on va y revenir un peu tard. Parce que pour l'instant, il y a deux problèmes un petit peu plus présents. C'est que, à tous les fois qu'on veut un ticket, il faut s'authentifier, entrer dans le mot de passe pour s'authentifier au service d'authentification. Puis, le deuxième problème, c'est que les mots de passe sont toujours envoyés en clair sur le réseau. C'est pas mieux si on a ce système-là, puis qu'on peut intercepter le mot de passe direct. Alors, pour rephraser ça sous forme de requis, l'utilisateur, il faut qu'il rende son mot de passe juste une fois au début de sa session. Et il faut que les mots de passe ne soient pas envoyés en clair sur les réseaux. Pour adresser le premier problème, d'entrer le mot de passe juste une fois au début de la session, on va créer un nouveau service, un Ticket Granting Service, qui est juste une autre interface au service d'authentification, un numéro de passe différent, puis sur lequel on s'authentifie avec un ticket plutôt qu'avec un mot de passe. Donc, au début de la session, on obtient un Ticket Granting Ticket, qui nous permet d'accéder à ce service-là pour avoir un ticket pour d'autres services. Puis, c'est un service pareil comme un autre, avec sa propre entrée, puis sa propre entrée dans le KDC. Pour adresser le deuxième problème, qui est de ne pas envoyer les mots de passe en clair sur le réseau, bien, à ce moment-là, tout ce que le service d'authentification a à faire, c'est de chiffrer la réponse qu'il va envoyer avec le mot de passe de l'utilisateur. Ça fait que le mot de passe, il ne quitte jamais le poste de travail ou le serveur d'authentification. Le mot de passe passe jamais sur le réseau. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de chiffrer ça. Si toi, tu as la bonne clé, donc le bon mot de passe, tu es capable d'utiliser la réponse du serveur par la suite. Sauf que là, ça reste que des Ticket qui sont réutilisables, c'est quand même dangereux. On veut restreindre ça un peu, donc on va ajouter dans le Ticket une durée de vie, qui est typiquement de 8 heures, par défaut, une journée de travail. Après ça, le serveur, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut prouver avec ça? En déchiffrant l'étiquette, il peut prouver que ça vient effectivement du serveur d'authentification. Il peut vérifier que l'étiquette est valide. Il peut vérifier que le demandeur sait bien que c'est lui auquel le username et l'adresse IP correspond. Sauf que, admettons que l'étiquette est interceptée. Après ça, l'utilisateur quitte son bureau, ferme son poste de travail. Il reste deux heures de validité. À ce moment-là, je peux reconfigurer mon adresse réseau et quand même demander des services au nom de l'autre personne. Ce n'est pas parfait. On va donc définir un nouveau requis. Le service doit pouvoir déterminer que la personne qui demande le service est la même que celle à qui le ticket a été émis. Mais, la raison pour laquelle il ne peut pas le faire actuellement, c'est que le serveur et le client n'ont pas un secret partagé entre eux. Alors, on va faire en sorte que le serveur d'authentification génère une clé de session. Il va en donner une copie aux deux parties. Une copie de la clé de session va être chiffrée avec la clé du client dans la reply. Puis, la copie du serveur va être insérée dans le ticket qui, lui, est chiffrée avec la clé du serveur. Du coup, sans que lui parle directement à lui, la clé de session est distribuée aux deux parties. Puis, comment on va utiliser ça maintenant? Avant de faire une demande de service, le logiciel client va construire un authenticateur qui contient les deux données qu'on mettait en doute tout à l'heure et qui va être chiffrée avec la clé de session. Il va envoyer ça avec la raquette de service avec le ticket. Donc, lui, il va pouvoir déchiffrer le ticket, valider qu'il n'est pas expiré, que ça vient de la bonne adresse et que le demandeur du service, c'est celui à qui le ticket a été émis. Puis, il va obtenir la clé de session, les chiffrées d'authentificateur puis valider que le ticket à qui il a été émis, c'est bien la même personne qui demande le service. Et puis, en plus de ça, pour être sûr que l'authentificateur peut s'être utilisé juste une fois, parce qu'il est quand même envoyé sur le réseau, donc il peut être réutilisé comme tel. Mais on va ajouter une durée de vie, cinq minutes cette fois. Puis, sur le serveur, il va y avoir un replay cache. Donc, il va mémoriser tous les authentificateurs qu'il voit pour une durée de cinq minutes. Puis, s'il envoie un appeler une deuxième fois, il va simplement l'ignorer parce que ce n'est définitivement pas valide. Maintenant, pour faire une démonstration du processus au complet, je vais forcer deux personnes à se porter volontaire. Donc, il va être le serveur d'authentification de ton matériel. Ça, ça va être toi, tu vas être le serveur mail. C'est pas long que je te donne de un à quatre. Allez, changez-les, n'est-mérité. Donc, le réseau, c'est le serveur d'authentification. Moi, je suis le poste de travail du client. En tout cas, il va être le serveur mail. Donc, le user, il s'assied à mon poste puis il se logue. Moi, la première chose que je vais faire, Coenit, c'est le logiciel client pour le service d'authentification. Donc, Coenit, il va se connecter au serveur d'authentification sur le port de Capéros. Et puis, il va dire, je voudrais, si vous voulez, un ticket granting ticket. Donc, je m'adresse au ticket granting service puis je demande un ticket pour lui. Fait que là, il m'envoie ça. Un ticket est mis à Alex pour le ticket granting service chiffré avec sa clé de service à lui. Et en même temps, il génère une clé de session. Fait que ça va prendre la clé de session pour le ticket granting service. Ah, yes. Bon référence. OK. Ticket, la clé de session qu'on partage à nous deux, chiffré avec ma clé à moi. Fait que là, je vérifie le mot de passe de l'utilisateur, si ça me permet de déchiffrer le contenu du ticket. Et si oui, alors le user est authentiqué. Puis là, à ce moment-là, je peux effacer de la mémoire le mot de passe. J'ai juste besoin de garder la clé de session en mémoire, ce qui est beaucoup plus safe parce que ça a une durée de vie limitée. Maintenant, si tu prends ce processus-là, c'est fini. Et l'utilisateur veut accéder à ses courriers. Il n'y a pas de ticket pour ça. Donc là, j'ai juste à... Donc, le logiciel mail va communiquer avec le Ticket Granting Service pour lequel il y a un ticket. Donc, avant tout, il faut que je fabrique un authentificateur, l'authentificateur à Alex, chiffré avec la clé d'action qu'on partage nous deux, que je vais envoyer avec le Ticket Granting Ticket dans une requête de service. Puis je vais dire, je voudrais s'il vous plaît un ticket pour le serveur mail et pour le user Alex. All right. Fait que j'ai un ticket pour mail, chiffré avec la clé du service mail, et puis, il va aussi avoir généré une clé de session. Une clé de session qu'on va partager moi et en tour. Ma copie, je l'ai reçue, chiffré avec la clé de session qu'on partage à nos deux. Ça ne peut pas être comme on passe à Alex parce que je l'ai effacé de la mémoire. J'ai notre clé de session qui va servir à obtenir toute l'étiquette. Fait que là, j'ai une clé de session pour en tour. J'ai un ticket pour le service mail en tour aussi. All right. Maintenant, je suis prêt à demander un service, une liste des adresses courriel, mettons. donc je prends le ticket pour le mail qui est chiffré avec sa clé qui contient la clé de session. Je partis un authentificateur chiffré avec la clé de session. J'envoie ça en tour. Anthony déchiffre l'étiquette et lui appuie la validité, le username, l'adresse IP, obtient la clé de session, déchiffre l'authentificateur et valide que l'étiquette a été donnée à moi et que c'est bien moi qui fais la reclète de service. Puis là, il peut me renvoyer une reply. Puis là, remarquez que ce qu'il peut faire avec la clé de session, c'est chiffrer sa reply. Ça, ça fait en sorte que non seulement lui, il a pu m'authentifier, mais moi, je peux authentifier sa reclète aussi et en plus, ça ajoute un layer de sécurité pour que les gens qui écoutent sur le réseau ne peuvent pas lire mes courriels. Donc, ça, c'est le, finalement, le Mutual Authentication. Puis, ça conclut la démonstration en virtualité réelle. Puis, je vais conclure sur une slide qui donne des concepts à explorer pour la suite, si vous voulez, approfondir un peu vos connaissances là-dedans. maintenant que c'est devenu un petit peu plus accessible que le concept du centre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Qu'est-ce qui t'adère de votre titre? Pourquoi tu es censé juger? parce que j'ai installé FreeIPA pour faire un contrôleur de domaine dans mon réseau à la maison. Donc, il y a toutes les machines virtuelles et les PCI qui se connectent dessus. Puis, ça utilise Capra, c'est pareil qu'un Active Directory. Donc, j'ai besoin de comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait pour être confortable à l'aide. C'est un petit peu plus inquiétant. C'est vrai que c'est fait. La question d'Icephane, c'est de faire un peu plus logiquement de pouvoir être lié par exemple au temps sur les machettes qu'il faut absolument qu'il soit synchronisé sur... Oui, c'est effectivement super important quand on a un domaine avec Active Directory ou n'importe quoi qui implique Cerberos. C'est pour ça justement qu'il faut que tous les serveurs soient synchronisés avec NTP à cause de ce Windows 5 minutes-là. Pourquoi ta clé de session avec le serveur Cerberos lui-même a expiré après 5 minutes? 5 minutes-route? La clé de session n'expire pas après 5 minutes. C'est l'authentificateur pour un petit peu quiенить. C'est pour ça. C'est ça. C'est ça. Alors, OK. Merci beaucoup. Merci.